Histoire d'info, Thomas-François Hollande est à Hanoi, donc aujourd'hui avec Barack Obama et avec Angela Merkel. Il compte bien avancer sur ce fameux traité de libre-échange transatlantique, donc le TAFTA, un traité très impopulaire en France. Ce qui expliquerait d'ailleurs les réticences affichées désormais par François Hollande. Et ça vous a beaucoup rappelé une autre négociation économique, le compteur est à moins 28 ans. Oui, on revient le 13 février 1998, il y a donc près de 30 ans, comme aujourd'hui, les pays européens et les Etats-Unis, auxquels s'ajoutaient alors les autres pays de l'OCDE, négocient un vaste accord économique. Les négociations de longtemps totalement secrètes avaient débuté en 1995 et porté sur l'investissement. En gros, et pour résumer, les FMN devaient à l'issue de l'accord pouvoir investir sans aucune entrave dans n'importe quel pays de l'OCDE. Mais lorsque l'accord est rendu public par des fuites d'abord au Canada, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il suscite des résistances en France. Denis Astagneau sur France Inter. L'ami, c'est l'ennemi, écrivait Jacques Lang dans un titre à la George Orwell l'autre jour dans Le Monde. Est-ce que c'est une sorte de big brother économique qui menace le monde entier ? En croire les déclarations, lui, est entendue depuis quelques jours. C'est pire que le GATT. En fait, l'AMI, c'est l'accord multilatéral sur l'investissement, qui devrait être signé au mois d'avril, fin avril prochain, par les 29 pays de l'OCDE. Un accord qui consiste à libéraliser totalement les échanges. Alors, si Jacques Lang a pris sa plume, c'est parce que c'est d'abord le milieu de la culture qui s'inquiète de la fin des entraves aux investissements étrangers, et surtout américains en France. En somme, c'est la précieuse exception culturelle, arrachée aux américains quelques années plus tôt seulement, qui paraît déjà menacée. Mais ce sont aussi les alter-mondialistes qui s'opposent à l'AMI, c'est-à-dire ? Oui, ils sont alors en train de se fédérer autour du monde diplomatique et s'inquiètent publiquement de la possibilité offerte au FMN d'attaquer les États devant un tribunal pour entrave aux investissements. Le mouvement d'opposition prend de l'ampleur, en France notamment, et au sein même de la gauche plurielle à l'époque au pouvoir, écologistes et communistes étant vent debout contre l'AMI. France 3, le 14 octobre 1998. Adieu l'AMI, l'AMI c'est l'accord multilatéral sur l'investissement, appellation qui cache ce que beaucoup dénoncent comme une machine de guerre commerciale américaine. Et au passage, le Premier ministre en profite pour ressouder sa majorité. Une chose est de consentir des délégations de souveraineté dans le cadre d'une communauté qui est la nôtre, celle de l'Union Européenne, dans un processus contrôlé par les États. Une autre est de concéder des abandons de souveraineté à des intérêts privés sous prétexte de la discussion d'un code international d'investissement. La France semble aujourd'hui se détourner du TAFTA, qui paraît bel et bien l'héritier du défunt AMI, enterré, on l'a entendu, par Lionel Jospin. François Hollande, qui est aux côtés de Barack Obama en février 2014 à Washington, avait dit, je cite, vouloir aller vite dans les négociations, paraît vouloir désormais contenter sa gauche à un an d'une présidentielle difficile. Thomas Négaroff sur France Info.